Les plus rapides peuvent atteindre les 80 km heure. Une affaire de vitesse et de passionnés. La puissance des animaux et cet instinct primaire qui leur permet de courir après un dièvre en plastique quand même. C'est les Usain Bolt du sprint quoi, de fier. En France, les synodromes sont rares. Il existe seulement deux pistes en Poitou-Charente. Tout près de Poitiers, le club de Ligugé et les Lévriers, c'est déjà une vieille histoire. On est 30 adhérents et ça existe depuis 1980. Une fois par semaine, des créneaux sont donc réservés aux entraînements. Certains viennent du Limousin ou de Vendée. Thomas et Laetitia, eux, font partie des nouveaux membres du club. En faisant des concours de beauté avec notre whipette, on est tombé amoureux du saluki. On est tombé dedans comme ça et maintenant on a deux whipettes et deux saluki. Les faire courir, ça c'est sûr. Donc soit les faire travailler en vélo ou en roller aussi, on faisait du roller. Ou avoir un grand terrain pour les faire courir, ça c'est important. Nina, elle, connaît parfaitement la discipline. Au centre de la piste, c'est elle qui pilote le leur. Pour ses champions, l'engagement est tel que les courses sont peu nombreuses. 369 mètres et quelques secondes à vive allure suffisent à réveiller la bête. C'est l'instinct de chasse qui se met en route pour un chien de chasse, chasse à vue. Dès qu'un objet blanc ou de couleur claire commence à se bouger, ça déclenche le réflexe. Chaque année, une soixantaine d'épreuves sont organisées partout en France. Avec les chaleurs de l'été, les chiens du club de l'UG vont interrompre leur entraînement. Avant le retour à la compétition fin septembre, à Pleumartin, dans la Vienne.